Bon Célim, tu nous parles souvent de séries ici, de musique et là tu t'es dit ok, il faut que je propose au club une autre sortie, une expo, Andy Warhol de American Dream Factory. Très bel accent. Exactement et on voyage déjà dès le début de cette émission, ça fait très plaisir avec cet accent, merci Cécile. J'ai vu une expo qui m'a éloigné de certaines expo qui peuvent être un peu poussiéreuses, vous savez façon Wikipédia où on lit des grosses barres de texte comme ça. Des expos chiantes quoi. Absolument, t'as très bien résumé ce que j'étais en train d'essayer de dire et cette fois-ci je peux vous dire que j'ai pas été déçu. Alors évidemment pour beaucoup Andy Warhol c'est le pape du pop art et ouais tout le monde ou presque connaît ses oeuvres. J'ai déjà vu du Andy Warhol à peu près sur tous les supports imaginables, des boîtes à biscuits au sac en passant par les mugs et les skateboards. Mais rarement comme c'est le cas ici dans une expo. Du coup forcément voir les oeuvres en vrai c'était une sacrée expérience je peux vous le dire. Et on y retrouve évidemment toutes ces oeuvres les plus cultes y compris la fameuse Marilyn. Enfin presque toutes quoi. Beaux gosses. Effectivement plus qu'une expo c'est avant tout une expérience immersive figurez-vous. Et je peux vous dire que tous les sens sont en éveil. On va commencer par la vue bien sûr mais aussi le sens de l'humour. Et oui. Oh la vache. Oh merde. C'est cadeau. On a le sens du toucher aussi avec une installation qui a assouvié ma passion dévorante pour les gros ballons. Très belle souplesse. Et puis les oreilles se régalent aussi grâce à une énorme playlist 6-6 qui m'a pas mal fait planer dans toute l'expo. Ça c'est la vérité. Point d'orgue sensorielle. La reconstitution de la Silver Factory. Le quartier général de Warhol où sont passés Basquial, Ouryd, Kissaring ou encore David Bowie. Un lieu où je me suis vraiment senti comme à la maison en fait. Bon comme vous l'avez vu j'ai bien trippé. Totalement. Mais ouais on voit ça. Mais alors est-ce que t'as appris des choses supplémentaires sur Andy Warhol ? Eh bien écoute figure-toi que ce qui est particulier avec cette expo, cette expo pardon. Cette expo. Chostate en fait. La Silver Factory. Eh bien c'est qu'elle replace l'artiste au cœur de ses propres oeuvres. Et surtout on retourne à la source de ses inspirations. Son oeuvre exprime comme du l'autre. L'esprit de la civilisation américaine. Et quand il multiplie les peintures de soupe Campbell, c'est la surconsommation de plus en plus présente en Amérique qu'Andy Warhol met en lumière. Quelle meilleure expression de la société de consommation ? Quand il met Marilyn Monroe au cœur de son oeuvre, c'est l'obsession malsaine du public pour les célébrités qu'il cherche à pointer. Warhol ne juge pas, il montre. Et à la fin de sa vie, Andy Warhol ne croit plus au rêve américain. Il a laissé la place à l'obsession capitaliste. Warhol met en scène la face sombre de l'Amérique. En fait, Andy Warhol dit American Dream Factorist. Un fabuleux voyage dans le temps entre ombre et lumière, couleur et bichromie d'hier à aujourd'hui. On apprend beaucoup, mais surtout, on ressent. Et ça, ça fait du bien. Dis-moi si je me trompe, attention. Je vais te le dire, mon Vince. Je vais te le dire. Si on porte des pulls avec des marques dessus, si dans nos protections de téléphone, on utilise aussi des marques de plein de produits différents, est-ce que ça vient un peu de lui aussi ? Et tu te trompes. Non, non, tu as totalement raison. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Quand on se promène dans les allées de cet expo, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a véritablement une boucle qui a été bouclée au niveau de la pop culture. Puisque lui, c'est un petit peu l'un des rois du pop art. Il était l'un des premiers à utiliser ces objets de la vie quotidienne pour un petit peu aussi se moquer de l'utilisation qu'on en faisait et de la surreprésentation de stars comme Marilyn Monroe. Et donc, quand on se promène dans ces allées un petit peu colorées, très instagrammables, on boucle une boucle en faisant soi-même une petite story éventuellement et en la postant sur les réseaux sociaux. Et clairement, le comble pour Andy Warhol, c'est de se retrouver avec l'effet Marilyn Monroe dans tous les ordinateurs Apple de l'univers. Vous l'avez déjà tous fait cet effet, non ? On est d'accord quand même. Mais en fait, Andy Warhol, c'est lui qui a inventé le filtre Instagram. Totalement. C'est lui avant tout le monde. Le mec, il était déjà là. Précurseur de ouf. Totalement. En fait, Andy Warhol, c'est l'artiste total. Puisque oui, il a un petit peu inventé le filtre Instagram avant l'heure en se plongeant lui-même au cœur de sa pop culture comme nous on le fait aujourd'hui quand on poste des filtres Rick et Morty ou alors les Simpsons ou des trucs comme ça. Et est-ce que ça vous dirait, vous, dans le public, d'aller voir cette expo là ? Oui, ça vous chauffera un peu ? Oui. Mais dis-moi Céline, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Quelle est la cible de cette expo ? En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde parce que les gens qui connaissent Andy Warhol vont voir des oeuvres, de vraies oeuvres de leurs yeux. Donc ça déjà, c'est un kiff. Puis ensuite, les enfants vont voir des endroits un petit peu colorés. Vous avez vu les ballons là ? Moi, je veux dire, je ne savais pas que c'était filmé à ce moment-là, mais je me suis régalé. C'est ça. Et puis les ados vont pouvoir, et puis les gens de notre âge aussi, vont pouvoir faire des petites stories, comme je vous le disais, et s'imprégner du monde d'Andy Warhol pour mieux percevoir le nôtre. Peut-être prendre un pas de côté. Et donc, on se rend à la Beauvrie à Liège jusqu'au 28 février 2021. Pas confondre avec la Beauvrie, la Beauvrie, attention. Oui, qui en a juste devant nous là, en e-pap. Et on ramène des boulets sauce lapin aussi. Cool ! Merci Céline ! Franchement, on a juste trouvé un plan pour le week-end prochain. Grave envie d'aller visiter ces expos. Merci beaucoup.